Marie, tu te poses les bonnes questions mais tu ne trouves pas les bonnes réponses. Alors première question, la question de l'islamisation progressive de ton champ de visure. Tu ne souffres pourtant d'aucun réplécissement de la rétine. Cependant, tu ne vois que de près, mais pas de loin. Tu ne fais donc pas exprès de te tromper. Tu refuses de courir le risque de voir ta fille épouser un Algérien, mais tu ne vois pas que ta petite fille n'y échappera pas. Elle épousera sans doute un Arabe, un Algérien si tout va bien, musulman de surcroît si tout va très bien. Ce n'est pas un pronostic, mais un diagnostic démographique, géographique et politique en même temps. Marion, désolée pour tes compagnons, mais c'est le sens de l'histoire qui fait que les colonisants et les colonisés ne peuvent pas s'empêcher de se revoir. Je te hais. Toi non plus. Deuxième question, la régularisation de tous les sans-papiers. Rien que l'énoncer, ça te fait vaciller. C'est parce que tu es trop faible en calcul mental. Écoute voir, un immigré sans-papiers qui travaille au noir ne coûte que 5 euros à son employeur. S'il le déclare, il lui coûtera 5 fois plus, autrement dit 25. Donc 10 pour le travailleur et 15 pour la France. Et toi, tu préconises de le renvoyer. Mais ton patron pourri, lui, il ne laissera pas partir. C'est avec sa force de travail qu'il s'enrichit. Et crois-moi, avec une sacrée plus-valée. Troisième question. Tu t'opposes pour le moment à la création d'un État palestinien. Oui, tu réclames d'abord la libération des otages. Mais quels otages ? Les 200 Israéliens ? Ou les 2 millions, 2 millions de Palestiniens ? Oui, pour retrouver les chiens, Israël extermine le plus grand nombre de Palestiniens sous couvert de légitimes défenses. En vérité, ils ne font que manifester l'étendue de leur puissance. Alors on te dit, petite sotte, que le Hamas utilise la population comme bouclier humain. Mais non, 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 c'est Israël qui utilise les otages comme prétexte pour sublimer ce qu'il a de plus inhumain. Et avoir une main mise sur tous les lendemains. Cela étant dit, félicitations. Pour ton sens du progrès, c'est vrai, hein. Tu es passé du camp des Ariens au camp des Voriens en un rien de temps. Sans doute, par amour pour Zemmour.